RCF, la joie se partage. qui est le directeur de ce centre. Frère Anthony, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du centre aéré de Longiron ? Oui, absolument. Voilà, depuis 2019. Quelques mots de centre aéré. Alors, ça existe depuis les années 46-48, c'est ça ? C'est ça. Voilà, le centre aéré a été fondé après-guerre. La propriété a été achetée par la Congréation à l'initiative d'un prêt de la Congréation, le père Henri Avril, qui est considéré comme le fondateur du centre aéré. Alors, le centre aéré, c'est combien d'enfants qui sont accueillis chaque année ici ? Alors, la saison dernière, nous avons terminé la saison avec 229 inscrits. Et là, cette année, on la commence avec ces 229 inscrits. Donc, il devrait peut-être y avoir une vingtaine ou trentaine d'enfants inscrits en plus, qui donnent en moyenne 130, 140 enfants présents. Alors, on le signale, donc, on est au début de la saison. Ça a commencé il y a quelques jours. Oui, là, ça a commencé jeudi matin, jeudi 7 juillet. Alors, un centre qui fonctionne seulement au mois de juillet. Effectivement, c'est un centre aéré qui se met en place pendant l'été, qui, à une époque où il y avait davantage de religieux disponibles, était ouvert en juillet et en août. Et puis, on a dû réduire la voilure un petit peu, mais nous restons présents dans ce cadre éducatif et dans ce beau cadre au mois de juillet. Alors, ces enfants, ils viennent de partout autour de Saint-Étienne, de tout âge, de toute religion. Voilà. Effectivement, le centre aéré accueille les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Et effectivement, si le centre aéré a cette identité chrétienne, qui lui est bien connue, il accueille les enfants et les animateurs, d'ailleurs, quelles que soient leurs convictions religieuses. Mais bien sûr, là, les familles doivent accepter l'esprit chrétien dans lequel ils acceptent que leur enfant, ils décident que leur enfant va évoluer. Il y a un petit peu un contrat moral entre le centre et les familles ? Alors, effectivement, il y a d'abord une rencontre. Nous, il n'y a pas d'inscription par Internet. Donc, les familles font tout un déplacement pour inscrire leur enfant, soit au patronage à Saint-Étienne, soit ici au centre aéré. À partir du 30 mai, les inscriptions ont été ouvertes. Et il y a une rencontre où on présente le projet pédagogique et cette identité du centre. Et effectivement, dans le règlement, les familles acceptent et inscrivent leur enfant ici en connaissance de cause. Les grandes lignes du projet pédagogique, c'est être à l'écoute des autres, c'est se dépasser, aider les autres. C'est un petit peu ça. Les grandes lignes du projet pédagogique, c'est des vacances, un cadre éducatif en complément avec ce qui se reçoit dans la famille et dans cette identité chrétienne. Et après, effectivement, ce qui marque le centre aéré, c'est le jeu et c'est le service. On dit que chacun a un longiron, personne n'est consommateur d'un loisir et chacun est acteur de son loisir et a une petite pierre à apporter pour la bonne réussite du centre. On se met au service des autres, y compris les animateurs, parce qu'ils sont tous bénévoles ici. Absolument. Donc effectivement, tout l'encadrement est bénévole des animateurs aux directeurs, directrices. Après, bien sûr, nos prestataires au niveau alimentation ou accrobranche ou autre tennis, bien sûr, là, sont rémunérés. Mais l'encadrement vient dans un cadre bénévole avec la joie et le désir de donner une, deux, trois, quatre semaines de leur été. Il y a combien de bénévoles qui travaillent sur ce centre ? Alors, une trentaine de bénévoles qui se relèlent tout au long du mois de juillet à temps plein, répartis auprès de tous les enfants à partir de six ans. Et puis, ça permet aux animateurs de valider aussi leur bafond ? Alors, effectivement, le centre aéré est une structure qui a l'habilitation des services de l'État au niveau de la jeunesse et des sports. Et un animateur, une animatrice qui cherchait un stage pratique peut venir le réaliser chez nous et valider ces 14 jours de stage pratique. Et ces animateurs, ils viennent de partout, de toute la France ? Voilà. Alors, le plus grand nombre d'animateurs et animatrices est stéphanois, enfin, de la grande agglomération stéphanoise. Mais effectivement, certains viennent de Bretagne ou de Paris et sont accueillis et logés par nos soins à Saint-Étienne. Voilà. Alors là, les enfants, ils font une multitude d'activités. Oui, voilà. Alors, le cœur d'activité du centre aéré, c'est profiter de cet espace, qui est un espace boisé, qui est des terrains de foot, qui est un terrain de tennis et des activités simples, avec des activités manuelles pour les plus petits. Un cœur d'activité simple, j'aime dire authentique. Voilà. Et puis, en même temps, des activités plus extra. Et effectivement, on va faire de l'acrobranche à Saint-Jean-Bonnefond. On va à la piscine municipale à Saint-Étienne à la Cotonne. Une monitrice de tennis vient là, une ferme et caisse des places s'éponnait. Mais tout ça est à la marge. Le cœur de l'activité est simple et authentique et permet aux enfants de s'épanouir avec des objets simples, finalement. Le parc, bien sûr, magnifique, avec de belles bâtisses. Alors, à mon époque, moi, j'étais plutôt jeune, il y avait une piscine. Voilà, effectivement. Dès le début, le père Avril, enfin la congrégation, avait décidé de faire construire une piscine. Il y a d'ailleurs Marthe Robin, qui était dans la Drôme et qui avait poussé en ce sens-là, à la fois pour mettre en place ce centre aéré et faire cette piscine. Et puis, malheureusement, les réglementations et puis, de fait, un nombre d'enfants qui a diminué un petit à petit, donc des recettes qui ont aussi diminué ont fait que nous ne pouvions plus maintenir la piscine aux normes. Donc, nous allons maintenant dans les piscines municipales. Mais elle a effectivement contribué au succès du centre aéré et à ses très gros chiffres de présents dans les années 70 et début des années 80. C'est plusieurs cars qui, le matin, partent récupérer les enfants dans différents quartiers de Saint-Étienne et des environs, on va dire. Voilà, exactement. Donc, quatre cars sillonnent Saint-Étienne à partir de 8 heures, répartis Saint-Étienne-Sud, Saint-Étienne-Nord, voilà, font un circuit. Et puis, un car qui fait un trajet assez direct du patronage Saint-Joseph, quartier de Jacquard, jusqu'ici. Voilà, à partir de 8 heures. Et puis, un accueil sur place aussi à partir de 8 heures au centre aéré et au patronage rue Victor-Duchon. Ces cars quittent le centre aéré le soir à 17h30 pour redéposer les enfants là où ils ont été pris en charge. Le patronage Saint-Joseph, c'est un petit peu le point de rendez-vous pour les enfants dont les cars ne passent pas dans leur quartier ? Alors, ça peut être le point de rendez-vous pour les enfants dont les cars ne passent pas dans leur quartier, mais c'est surtout le point de rendez-vous des familles un peu du centre-ville de Saint-Étienne. Donc là, le centre fonctionne un mois par an, on va dire. Le reste du temps, ce parc, il est quand même exploité. Alors, cette propriété accueille d'abord depuis 2016 le noviciat de la Congrégation des Religieux de Saint-Vincent-Paul, c'est-à-dire des jeunes qui peuvent être issus du Congo, Kinshasa, de Côte d'Ivoire, du Burkina, de France, du Brésil, du Canada et qui songent à la vie religieuse. et ils viennent ici pour discerner. Ce temps de discernement s'appelle le noviciat et apprendre ce qu'est la vie religieuse et voir si effectivement à l'issue, ils demandent à s'engager ou pas. C'est la première maintenant vocation de la maison pendant 12 mois par an. Effectivement, en juillet, le parc accueille le centre aéré et puis en plus, grâce au travail du régisseur, le centre accueille maintenant très largement à partir de la moitié du mois de mai et jusqu'à fin septembre, beaucoup de fêtes d'école ou autres ou des manifestations de reprises de cours dans ce beau parc qui s'y prête bien. Donc, il y a aussi une autre vie à ce parc que celui du centre aéré. Des frères novices, il y en a qui viennent du Burkina Faso cette année ? Oui, absolument. Ils sont deux du Burkina et trois de la Côte d'Ivoire. Alors, ils entourent quel type d'enfants et qu'est-ce qu'ils proposent ? Alors, les novices sont d'abord là pour se former à la vie religieuse. Et effectivement, comme ils désirent entrer chez les religieux de Saint-Vincent de Paule, que les religieux de Saint-Vincent de Paule ont un apostolat privilégié du côté des enfants et des jeunes à travers les patronages, les colonies de vacances, eh bien, le centre aéré est pour eux un temps d'insertion apostolique. Et après, ils s'inscrivent dans l'équipe d'animation et entrent dans toutes les activités qui sont proposées. Allez, pour terminer, on pense déjà au camp de l'année prochaine. On s'y prépare ou on fait d'abord, on laisse passer ce camp. C'est combien de mois de préparation pour vous ? Donc, le centre aéré, d'abord, on ferme ses portes le 29 juillet. On va dire qu'administrativement, il fonctionne encore jusqu'à fin septembre. Et puis, la saison, on la lance fin janvier 2023 pour le mois de juillet. Et toujours avec vous comme directeur ? Toujours avec moi comme directeur. Mon provincial m'envoie en mission ailleurs et nomme un autre directeur ici. C'est une joie d'être ici. Voilà, c'est une vraie joie d'être ici, surtout que je suis moi-même venu ici au centre aéré quand j'avais 5-6 ans. Ma famille habitait Rochers-Molières à l'époque et on prenait les cars qui passaient à l'époque à Rochers-Molières, qui partaient à Firmini et puis qui remontaient par l'autoroute. Et effectivement, il y a un petit retour. Voilà, je suis venu quand j'avais 6 ans et j'en suis maintenant le directeur. On peut dire que la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire au centre de loisirs ? Alors, on peut toujours s'inscrire au centre aéré. Il suffit de se déplacer rue Salvador Allende au numéro 31 à la Talaudière et on est accueillis par l'équipe du secrétariat. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Merci beaucoup. Il y a de la place, l'espace est très grand. Merci. Alexandrine, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable bénévole des filles de 8 à 13 ans ici donc à Longiron. Oui, exactement. Donc, je suis arrivée ici étant parisienne au départ et c'est un des frères religieux de Saint-Vincent de Paul qui m'avait fait cette proposition comme j'étais enseignante il y a longtemps. Maintenant, je suis retraitée. J'avais accepté et j'ai trouvé ça tellement bien à la fois à Longiron et à la fois à Saint-Etienne que je suis devenue stéphanoise à la retraite. Il y a combien de temps ? Il y a maintenant un an. Un an. Mais Longiron, ça fait plusieurs années que je le fais. Je ne sais plus, je ne compte pas les années mais je suis très heureuse à Longiron. C'est une très belle œuvre où il y a des enfants de toutes sortes. On va dire de tout Saint-Etienne. Très différents les uns des autres et des animateurs aussi et des animatrices très différentes aussi les unes des autres puisqu'il y en a qui viennent de Nantes, de Vichy, de Paris, de Saint-Etienne et qui se retrouvent là. On valide leur stage BAFA lorsqu'ils en ont besoin et ça fait une belle équipe toute bénévale et à la fois unie dans la différence et je trouve que ça va bien avec ce que c'est l'église en fait. Les filles de 8-13 ans, vous avez combien de filles avec vous dans votre groupe ? Alors là pour l'instant j'en ai aujourd'hui je crois que c'est 36 ou 38. Vendredi j'en avais 30, ça monte un petit peu. J'ai 4 animatrices avec moi plus moi, on est 5. et puis il y a quelques activités offertes par le centre qui sont comprises dans le prix, les gens ne payent pas plus donc comme le tennis, comme le poney, comme l'acrobranche, comme le VTT, comme du multisport aussi qu'on leur propose où là les intervenants sont payés mais sinon tout le reste de l'équipe est bénévole et les enfants ont un tarif lié à leur CAF, à leur quotient familial et ils ne payent pas plus pour toutes ces activités et ils sont dehors dans un grand parc de 15 hectares toutes les journées. Il y a une très bonne ambiance. Et vous disiez donc des enfants qui viennent de tous les quartiers de Saint-Etienne et des environs de toute religion aussi parce que ce ne sont pas seulement des catholiques mais ce sont des chrétiens ? Non, pas forcément. Il y a des musulmans, il y a des enfants qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Là, vendredi, il y avait une petite fille qui m'a dit je voudrais aller à la messe parce qu'on leur propose la messe une fois par jour. C'est une proposition bien sûr. Une petite fille qui me dit je veux aller à la messe. Julie, as-tu déjà été à la messe ? Elle me dit non mais je suis curieuse je voudrais savoir ce que c'est Julie as-tu entendu parler de Dieu ? Elle me dit oui c'est un magicien. Voilà. Mais donc elle est allée à la messe et là aujourd'hui je crois qu'elle est allée au chapelet. Elle découvre tranquillement elle ne connaissait pas Dieu ni Jésus. D'autres, les musulmanes sont intégrées elles assistent avec respect mais elles savent très bien leurs limites leurs parents leur ont expliqué et elles écoutent voilà c'est le contrat un peu au départ les parents le savent voilà nous sommes fiers de notre identité chrétienne mais chrétien ouvert et voilà on n'est pas en entre soi moi c'est ce que j'apprécie beaucoup ici. Une journée type ça se passe comment pour les filles ? Alors pour les filles comme je pense peut-être pour beaucoup de groupes mais en tout cas pour les filles donc le matin en fonction des cars qui vont chercher les enfants dans différents coins de Saint-Etienne on démarre la journée on va dire à 9h30 par un accueil on confie notre journée à Dieu ensuite on commence les activités donc des jeux des activités manuelles voilà il y a un temps libre ensuite qui est proposé vers 11h30 et jusqu'à l'heure du repas de midi et demi où là elles vont chercher elles-mêmes des petits jeux qui sont à leur disposition elles s'organisent ce qu'on appelle on dit la cabane et elles vont chercher il y a une cabanière qui distribue les jeux et elles jouent chacune avec le jeu de leur choix il faut qu'elles gèrent qu'elles se le prêtent etc ensuite l'après-midi après le déjeuner il y a un petit temps calme entre 13h30 et 14h puis démarre d'autres activités entre 14h et 15h puis un plus grand jeu en général à partir de 15h jusqu'à 16h30 où de nouveau il y a un temps libre jusqu'au départ des cars à 17h30 voilà c'est une journée type et je n'ai pas parlé évidemment des activités par exemple la mercredi prochain nous allons à l'acrobranche je n'ai pas parlé de l'activité proposée là vous avez derrière vous donc le tennis donc là c'est une activité proposée donc là évidemment la journée est un petit peu bousculée par ces activités de tennis qui sont proposées par des professionnels allez on va revenir à votre métier passé enseignante là vous vous retrouvez au milieu des enfants c'est que du bonheur c'est que du bonheur pour vous ah ben moi c'est que du bonheur c'est sûr j'ai été dans l'éducation nationale pendant 42 ans j'ai été enseignante puis directrice d'école aujourd'hui je suis également responsable du patronage Saint-Joseph des filles également et puis j'ai grand plaisir à travailler avec des filles alors que j'ai travaillé toute ma vie dans la mixité et je trouve qu'elles s'épanouissent énormément quand elles sont entre elles et qu'il n'y a pas le regard des garçons quand elles ont justement entre 8 et 14 ans à peu près voilà et j'ai grand plaisir vraiment à travailler avec des groupes féminins en tous les cas on vous souhaite un très bon camp ici c'est tout le mois de juillet c'est à Longiron c'est sur la commune de la Théaudière merci beaucoup voilà et merci à vous aussi de faire ce reportage voilà au revoir Sous-titrage ST' 501 Ma sœur on vient de voir passer un groupe d'enfants alors c'est vous qui vous en occupez qu'est-ce que vous faites là ma sœur ? alors je suis ici parce qu'on a demandé de l'aide pour entourer les enfants justement enfants qui nous appelons enfants Jésus c'est notre magnifique propriété ici les enfants Jésus c'est les plus jeunes ici oui c'est les plus jeunes de 6-7 ans et on a une trentaine entre 30 et 40 enfants tous les jours ce sont des filles des garçons c'est un groupe mixte ? oui c'est un groupe mixte et ils sont bien occupés toute la journée voilà Justement qu'est-ce que vous leur proposez pour les occuper toute la journée ? C'est quoi les grandes activités ? Ah les grandes activités il y en a plein 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 et donc par exemple aujourd'hui on a eu des poneys on aura du tennis la piscine mais on a aussi le bricoulage les balades on a des jeux sportifs voilà enfin comme ça ça arrive C'est la première année que vous participez à Longiron que vous venez ici à Longiron ? Non en fait c'est la deuxième année deuxième fois et c'est magnifique c'est un royaume de joie de bonheur et justement cette année on a pensé avoir un fil rouge qui nous permettra de couper tout le monde donc les garçons les filles les enfants juifs pour justement vivre les mêmes atmosphères les mêmes thèmes qui est choisir la vie voilà un beau thème un grand thème bah oui effectivement parce que choisir la vie c'est pas toujours évident et vous vous êtes de la région vous venez d'où ? je viens de la région troyenne en fait je viens de Troyes mais d'origine je suis autrichienne voilà avec un magnifique accent autrichien oh merci donc toutes les années c'est le rendez-vous incontournable pour vous c'est venir ici entourer ces enfants ah oui ça c'est extraordinaire parce que déjà on rencontre les enfants autrement qu'à l'école et il faut tout faire pour que les enfants puissent vraiment s'épanouir j'ai quand même une des choses une des meilleures comment dire raisons d'être là aujourd'hui c'est voir et vivre avec les enfants dans la joie dans l'enthousiasme et aller de l'avant tout simplement et le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine oh ça ça reste à décider c'est pas à moi mais bon si c'est à faire effectivement je suis sans besoin dedans ma soeur on va entendre les enfants chanter alors parlez-nous de ce chant c'est un chant qu'on a appris c'est le premier jour ici qui vient de soeur Agathe qui est très active et on a appris c'est une prière juste pour lancer la journée on a confiance c'est important dans la vie la confiance le choix de vivre et le courage t'as l'aider de l'avant voilà comment s'appelle ce chant ? ça s'appelle j'ai confiance tout simplement et bien allez on écoute les enfants chanter j'ai confiance allez j'ai confiance je ne crains pas tu es mon dieu mon roi ton esprit me rend fort quand je compte sur toi allez je vais vous attendre j'ai confiance je ne crains pas tu es mon dieu mon roi ton esprit me rend fort quand je compte sur toi je monte de joie je marche avec toi je danse pour toi aujourd'hui tu es là je monte de joie je danse pour toi je marche avec toi aujourd'hui tu es là j'ai confiance je ne crains pas tu es mon dieu mon roi ton esprit me rend fort quand je compte sur toi j'ai confiance je ne crains pas tu es mon dieu mon roi ton esprit me rend fort quand je compte sur toi j'ai confiance avec toi je veux avec toi l'amour est la loi aimer le roi ton esprit me rend fort quand je compte sur toi l'amour est la loi qui ne crains pas j'ai confiance je ne crains pas tu es mon dieu mon roi ton esprit me rend fort quand je pense sur toi j'ai confiance je ne crains pas tu es mon dieu mon roi ton esprit me rend fort quand je compte sur toi Sous-titrage Société Radio-Canada ...